C'est un vrai sujet aujourd'hui à mettre, je pense, dans l'esprit et à la réflexion de la société aussi parce que c'est l'utilisation d'un outil. Je pense qu'il faut qu'on y travaille. Le gouvernement a fait le choix de proposer une loi et cette loi aura vertu de mettre les choses sur la table et je pense qu'elle a vraiment grand intérêt. Aujourd'hui, on a des situations très diverses autour de nous. En ce qui me concerne, dans mon établissement, les élèves peuvent l'utiliser dans la cour jusqu'à l'entrée de l'aspect physique des bâtiments de l'établissement. C'est un choix qui a été fait et que j'assume complètement dans la mesure où l'élève a comme ça un moyen de communication. Mais ça pose un autre souci, c'est la communication avec les parents. Ça pose un autre souci sur l'utilisation des jeux vidéo parce qu'on sait sur le temps du midi, par exemple, qu'un certain nombre d'élèves vont utiliser des jeux vidéo. Mais en contrepartie, et c'est très important, on va beaucoup insister aussi sur la prévention, la prévention autour des réseaux sociaux, la prévention autour des addictions. C'est quelque chose qui est travaillé depuis longtemps aussi dans l'établissement. Donc on a mis en place quelque chose d'assez souple, on va dire, mais parallèlement, on insiste beaucoup sur l'éducation aux médias aussi. Et justement, cette éducation aux médias, aux réseaux sociaux, elle se fait dans le cadre de cours, je ne sais pas, hebdomadaire ? Aujourd'hui, il y a une vraie dynamique, je pense, en lettres modernes, par exemple, où des professeurs vont travailler sur l'éducation à l'image, sur la manière de s'exprimer. On va aussi beaucoup parler de la sécurité, de la sécurisation des données personnelles, etc. J'ai un professeur de mathématiques, par exemple, qui a vu l'ensemble des classes et qui a fait une heure par classe. Alors, vous allez dire que ce n'est pas beaucoup une heure par classe, mais c'est déjà important pour expliquer comment effacer ces données, comment ne pas laisser ces données sur le net. Voilà, des choses extrêmement pratiques, mais qui, au-delà de l'utilisation du téléphone portable, amènent une réflexion. Parce que ce n'est pas seulement l'utilisation de l'outil, c'est aussi une réflexion autour de ce qu'on va dire, de ce qu'on va faire, de ce qu'on va montrer. En leur permettant de l'utiliser dans la cour, dans les couloirs, enfin voilà, en dehors des temps de cours à proprement parler, est-ce qu'il n'y a pas après cette difficulté vraiment de déconnecter ? Est-ce qu'ils savent éteindre le téléphone ? Aujourd'hui, on a des incidents, on a très peu d'incidents sur l'utilisation du téléphone portable dans le collège. Et ils savent très bien qu'il doit être dans la poche ou dans le sac pendant les cours. Alors évidemment, il y en a toujours qui essayent. Les élèves de troisième, qui vont être des futurs lycéens, essayent. Oui, ils essayent. Et notre habitude, c'est de prendre le téléphone, même si ce n'est pas forcément bien, d'appeler la famille. Et c'est la famille qui vient le rechercher souvent dans la même journée. On rentre dans un système éducatif, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils savent que le téléphone, les écouteurs sont mis dans la poche dès l'entrée dans le bâtiment. Mais est-ce que justement, ça ne génère pas aussi une forme de fermeture sociale ou dans la cour de récré ? Du coup, tous les enfants sont arrivés sur leur téléphone et s'envoient des textos alors que le copain est à côté ? Oui, ça peut être un frein. Je suis d'accord avec vous et on se rend compte. Dans le vécu, je vois bien que j'ai trois, quatre garçons. Ils sont sur leur téléphone. Ils jouent à leurs jeux vidéo. Mais ces trois, quatre garçons sont l'un à côté de l'autre et ils vont discuter à certains moments. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas complètement isolés. Ils ne sont pas tout seuls à jouer à leurs jeux vidéo. On ne peut pas empêcher que certains vont s'envoyer des SMS alors qu'effectivement, il est à l'autre bout de la cour. Après, on réfléchit beaucoup dans mon établissement à interdire complètement l'usage, y compris dans la cour. C'est une réflexion actuelle, liée évidemment à l'aspect addiction. Mais on se demande si ça ne va pas soulever beaucoup plus de problèmes qu'il y en a, puisqu'en fait, il n'y en a pas actuellement. Cette tolérance d'usage dans la cour fait qu'ils ont leur moment à eux. Ils ont les moyens de déconnecter. Puis on n'a pas de bagarre. On a un bon climat scolaire. Vous voyez ça. Moi, je suis dans un établissement où il n'y a plus du tout d'agressivité entre les élèves. Pour plein d'autres choses aussi. Mais en l'occurrence, je pense que ça aide aussi à se ressourcer, à se reposer. Est-ce que vous remarquez peut-être une forme d'exclusion aussi vis-à-vis d'enfants qui n'auraient pas de téléphone encore ? Ou qui n'auraient pas le téléphone, le smartphone qui va bien en ce moment et qui est à la mode ? Est-ce que ça aussi, vous le constatez ? Non. Dans la cour, les élèves utilisateurs du téléphone portable ne sont pas très nombreux non plus. Heureusement qu'il y a encore une vraie vie dans la cour de récré autour des jeux, autour des ballons, autour des tables de ping-pong et autour des discussions entre amis. Je dirais qu'on a, je ne sais pas, 10% seulement d'élèves qui utilisent leur téléphone. Il y a peut-être des besoins dans certains établissements de mettre complètement une interdiction. Parce que l'environnement, les parents d'élèves, etc. ont des problèmes avec la gestion du téléphone portable. C'est aussi le travail d'une équipe qui fait qu'on en est là dans mon établissement aujourd'hui. Ce n'est pas forcément le cas ailleurs. Et justement, par rapport aux environnements un peu différents, chaque collège, comme vous disiez, a sa propre expérience avec les téléphones portables. Le syndicat ? Le SNP2N est dans la démarche de, entre guillemets, autonomie d'établissement. C'est-à-dire qu'on doit s'adapter, entre guillemets, à ce qui se passe. Et on n'est pas sur une interdiction totale et globale. Ça relève de l'autonomie et de l'avis de l'établissement et de son conseil d'administration. Il est des endroits où mes collègues vont l'interdire et ça sera tout à fait justifié. Et peut-être pour l'assouplir après, parce qu'il y a aussi cette démarche-là. C'est-à-dire qu'on peut passer par un moment donné, parce que ça va trop loin, parce que l'utilisation est très compliquée, parce qu'on n'arrive pas à leur faire enlever les écouteurs, interdire complètement pour assouplir après, à posteriori. Et cette loi est dans ce sens. Merci. 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 Merci.